Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un chapeau de... De paille, oui. Oui, là tu peux pas te gourer. C'est même un chapeau, en fait, en réalité c'est du latanier. Du latanier. Quand tu achètes ça, à Bruxelles, tu donnes son affreur de dire latanier. Non, c'est du latanier. L'arbre s'appelle comme ça. Et c'est un chapeau de... d'explorateur, de colonial, de ces gens qui allaient dans le temps explorer les pays sous-développés. Enfin, dans le temps on disait pays sous-développés. Maintenant on ne dit plus. On dit des pays en voie de développement. C'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça, des terminologies qui ont changé en quelques dizaines d'années. Regardez. Donc, avant, on disait un aveugle. Maintenant, on dit un malvoyant. On disait un sourd. Maintenant, on dit un malentendant. On disait un invalide. Maintenant, on dit un moins valide. Bientôt, on ne dira plus un mort, mais un moins vivant. Il y a des tas de choses qui... Je ne sais pas, avant, on disait hypocrite. On ne dit plus ça. On ne dit plus. On dit politiquement correct. On ne dit plus moumoute, Jean-Marie. On dit complément capillaire. Ça sonne mieux. Moi, je propose qu'on ne dise plus frigide, mais thermiquement incompatible. Ne sait pas cuisiner. Micro-ondes, compatible. T'es trop maquillé. T'es cosmétiquement saturé. C'est vrai ? Allez, le petit pousset. Le gamin a été constipé. C'est un autre conte. Pourquoi dire vomir ? Dégueulé. Vomir, c'est pas... On dira démanger. On dit habillé, déshabillé, manger, démanger. Et on ne dit plus savant, non plus. C'est vrai, on ne dit plus jamais savant. On dit des chercheurs, on ne dit plus savant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des chercheurs à Marseille et que des savants de Marseille, ça ne va pas, je ne sais pas. Moi, je préférais le mot savant. Savant, c'est quelqu'un qui a le savoir, qui grâce à son savoir, découvre des choses, invente. Voilà, ça, ça... Je ne sais pas, tout le monde cherche. Tout le monde cherche. L'homme cherche la femme. La femme cherche l'homme. Tous les deux, ils cherchent le bonheur. C'est vrai. L'abeille cherche la fleur. L'oisillon cherche son nid. Le chien cherche son os. Le cochon cherche la truffe. La mouche cherche la... Tout le monde cherche. C'est vrai. Et l'explorateur cherche de nouvelles tribus. Voilà, on voit un. On voit un. Good evening, ladies and gentlemen. C'est un anglais. Laissez-moi m'introduire moi-même. Laissez-moi m'introduire moi-même. Mon nom est Dying Stone. Je m'appelle Dying Stone et je suis un lointain cousin de Livingstone. Et je suis donc, par la force des choses, explorateur. Et le plus grand de mes explorations fut, sans conteste, celle du territoire, de la tribu des Cocofils. Les Cocofils, vivant dans des forêts inaccessibles, j'ai donc été obligé de me faire parachuter en compagnie de mon collègue, Cutter. Cutter, c'est un lointain cousin de Stanley. Je crois qu'il faut la couper, celle-là, je crois. J'ai donc été obligé de me faire parachuter en compagnie de mon collègue et du pilote de l'avion. Ça, c'était une erreur. Nous avons très rapidement, une fois arrivé au sol, nous avons replié nos deux parachutes. Nous avons aussi roulé le malheureux pilote. Lorsque nous nous apercevîmes, se vâmes, se vûmes, que les Cocofils avaient brouillé les pistes. En effet, ils avaient entrecoupé le forêt de centaines, de centaines, de centaines, de centaines, de cent, de cent, de centiers qui s'entrecroisaient à l'infini. Et rien, rien n'était fléché. Rien n'était fléché, Désir, tu te rends compte si tu n'as pas le sens de l'orientation. Mais tout le monde connaît l'immense sagacité des peuples du néolithique. Immense sagacité. Et cela nous agacitait beaucoup. Mais un indice nous met sur la voie. En effet, de tous les centiers, un seul était mouillé. Celui qu'empruntait les femmes. Pour ramener l'eau de la rivière. I'm shocking. Nous avons donc... Nous avons donc suivi ce sentier tout en marchant dans le gadou. Et ça faisait des grands... Et ça faisait des grands... Car il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là... Oh, I'm sorry, I'm sorry. Je m'embrélifie quand un petit peu. Nous avons donc suivi ce sentier. Et chemin faisant... Que je n'ai pas beaucoup rencontré les faisants, je dois dire. Mais chemin faisant, j'ai eu l'opportunité d'observer moult espèces de oiseaux de toutes les sortes. Moult espèces. Et j'ai appris à imiter à la perfection le cri de quatre oiseaux. J'imite à la perfection. Je vais faire une petite demonstration.